Là, on va revenir sur le parcours de chacun de nos intervenants. Du coup, Mathias Didier, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous a mené au développement durable, vous intéressez à ce sujet ? J'ai l'impression que je fais partie d'une génération. Le développement durable a toujours été au centre de nos intérêts. J'ai eu la chance de grandir à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, pendant de très très longues années. Puis à l'île de la Réunion, où j'ai très tôt pris conscience des impacts et des enjeux environnementaux de notre société, et sociétaux d'ailleurs, ce qui m'a poussé lorsque j'ai commencé mes études, notamment en école de commerce, à souhaiter m'engager sur cette voie-là. J'ai eu la chance de faire un stage au niveau d'une chambre régionale de commerce et de l'industrie, de travailler sur l'égalité homme-femme et la valorisation des acquis d'expérience, donc l'intégration sociétale de personnes parfois en difficulté qui ont aussi à se remettre d'aplomb. Et c'est tout naturellement qu'ensuite, j'ai fait un master de management de la RSE à l'Université de Paris-Créteil et que j'ai pu ensuite directement mettre en œuvre tout ça dans un métier, notamment au caisse d'épargne, puis ensuite à la PHP. Donc je dirais que le développement durable a toujours fait partie de ma vie et de mon parcours professionnel, puisque je n'ai fait que ça. Et pourquoi vous vous intéressez au domaine de la santé ? C'est quoi qui vous a mené aux hôpitaux de Paris ? Alors j'ai eu une première prise de conscience à la naissance de mon premier fils, en 2014, où j'ai constaté certains enjeux au niveau de la maternité. Puis par ailleurs, ensuite, j'ai été sollicité notamment par rapport à la PHP pour travailler sur ces sujets-là. Et c'est avec bonheur que je me suis plongé dans le domaine de la santé, que j'ai découvert justement tous ces enjeux environnementaux, sociétaux, qui nous animent dans notre secteur. Et que du coup, j'ai à cœur d'essayer de travailler aujourd'hui avec mes collègues. Merci. Avec plaisir. Merci.